Je termine ces guidances angéliques avec le dernier signe de terre, c'est-à-dire les natifs et les natifs des Capricornes et également les personnes qui ont cet ascendant, ce signe en ascendant. Donc Capricorne, nous avons l'ange de la conviction, l'ange de l'amour et l'ange des défis. Donc s'annoncent à vous les natifs du Capricorne des défis, des défis qui peuvent vous paraître très compliqués mais qui ne sont pas impossibles à relever. Mais avant de regarder cette carte de l'ange des défis, on va regarder l'ange de la conviction d'abord. Donc cet ange de la conviction, c'est un ange qui vous apparaît parce que vous avez la foi, vous avez la conviction que vos proches qui sont partis dans l'autre monde sont entre deux bonnes mains. Donc ça c'est déjà positif pour vous, c'est positif aussi pour vos défunts. Vous avez entendu parler de la mort depuis que vous êtes petit, vous vous êtes fait votre représentation. L'univers entend aussi que vous avez toujours des questionnements par rapport à la vie après la mort, comment se passe l'existence derrière le voile divin. Ça vous arrive aussi quelques fois d'avoir des doutes aussi sur quand vous, vous allez partir, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, réincarnation par réincarnation. Voilà, par exemple, où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais voir la lumière au bout du tunnel. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui font partie aussi de l'univers, de l'imaginaire, pardon, collectif. Voilà, vous vous demandez comment ça se passe tout ça. Donc s'il y a des craintes, s'il y a des doutes par rapport à vos proches ou à vous, eh bien l'univers vous envoie cette carte en vous disant tout va bien pour eux. Si vous êtes en paix quand vous partez, vous resterez en paix quand vous serez de l'autre côté du voile, si je puis dire. Et vous apporterez vous aussi de la paix et de la sérénité à vos vivants, restez de ce côté-ci du voile. Donc vous pourrez envoyer des signes, vous pourrez envoyer des symboles quand ils seront en période de tristesse, en période de difficulté, en période de réussite aussi. Et vous montrerez à vos vivants, comme vos défunts vous le montrent aussi, qu'ils ne cessent pas de vous aimer, ils ne cessent pas de faire partie de votre vie. Donc gardez la conviction que vos proches disparus sont en sécurité. Comprenez qu'à la fin de cette vie, votre voyage se prolonge dans le monde de l'esprit, rien n'est terminé, rien n'est fermé. C'est juste une autre façon de vivre. L'ange de l'amour qui est juste derrière renforce en fait cette première carte. C'est une carte qui vous dit que vous êtes aimé en fait par l'univers. Vous êtes vous aussi plein d'amour. Vous avez de l'amour à partager avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous avez de l'amour à partager avec votre partenaire. Et pour ceux qui sont peut-être un petit peu à couteau tiré en ce moment avec leur famille, avec des amis, avec leur partenaire. Vous avez de l'amour à revendre. Vous avez besoin vous aussi d'amour. Vous êtes un être d'amour. Vous ne pouvez pas vivre sans amour dans votre vie. Donc, si vous cherchez le bon partenaire ou la bonne partenaire et qu'il y a toujours un détail qui ne fonctionne pas dans vos relations sentimentales, peut-être qu'il est temps d'abandonner vos peurs, vos soucis, vos doutes aussi et d'écouter votre cœur. Vous aimez cette personne. Ce n'est pas une personne vers qui vous seriez allée au départ parce que ce n'est pas votre style de partenaire physiquement. Mais pourtant, c'est quelqu'un avec qui vous adorez passer du temps. Eh bien, alors pourquoi s'arrêter sur ce détail-là ? J'ai envie de vous dire, si vous êtes bien, est-ce que ce n'est pas juste ça en fait le but ultime d'être sur cette planète ? C'est d'être heureux chaque jour autant que possible, de rendre les autres heureux autant que possible sans jamais faire de mal aux autres et sans se faire de mal à soi-même. Donc remettez un petit peu de magie dans votre vie, que ce soit auprès de quelqu'un que vous rencontrez ou auprès de votre partenaire pour redécouvrir votre attraction mutuelle, pour, voilà, on retrouve le charme de la relation naissante, on essaye de se surprendre, voilà. Le plus important, c'est de réaliser qu'on est aimé, qu'on est aimé et qu'on aime les autres. Et ça, ça va vous apporter une vibration positive qui va attirer de nouveau de l'amour, qui va vous rassurer aussi par rapport à vos défunts. Ils ne sont plus là, mais ils vous aiment quand même. Et vous, vous continuez de les aimer, quoi qu'il en soit. Et puis, plus vous allez vibrer comme ça, plus vous allez attirer de l'amour dans votre vie, vous allez vous combler comme ça. Et c'est cet amour qui va nous amener vers la carte des défis et qui va être le, finalement, déclencheur, l'outil majeur face à un problème qui vous fait douter de vous, de votre raison d'être sur terre. Si vous êtes seul, vous allez vous dire, ouais, de toute façon, je ne trouverai jamais, je vais finir seul. Etc. Personne ne m'aime et ainsi de suite. Et bien, c'est toutes ces choses-là que vous vous dites qui ne vont pas attirer à vous, justement, ce que vous voulez. La personne qui n'est pas rentrée encore dans votre vie, c'est qu'elle n'est pas prête et l'univers sait que vous n'êtes pas prêt non plus à la recevoir. Donc, ce n'est pas la peine de se gâcher. Le timing n'est pas bon. Mais par contre, les amis Capricornes, sachez que ce qui ne tue pas vous rend plus fort. Donc, chaque expérience, inconfortable ou négative, est toujours suivie d'une positive. Vous allez trouver un moyen de surmonter les problèmes. Et d'ailleurs, l'amour va être un moyen de surmonter vos problèmes. Donc, n'hésitez pas à vous rappeler que vous pouvez vous aimer. Pour quelles raisons vous vous aimez ? Pour quelles raisons vous aimez votre partenaire si vous êtes en couple ? Pour quelles raisons vous aimez votre métier ? Quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez choisi ce partenaire ? Que vous avez choisi cet emploi ? Que vous avez choisi cette ville ? Cette maison ? Etc, etc. Et vous allez reprendre de la force, de la détermination qui vont être nécessaires pour justement surmonter les difficultés qui se présenteront à vous. Peu importe lesquelles et peu importe dans quel domaine. Je vous invite à laisser un like, à partager, à me laisser un petit commentaire et bien évidemment à vous abonner pour devenir vous aussi une petite étoile du choix du papillon. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour les prochaines guidances.